mais qu'est ce que c'est que cette merde bon je suis désolé pour les cheveux donc pour du temps de déco n'arrête pas de changer j'arrive pas à prendre rendez-vous chez le coiffeur mais bon donc je voulais parler de la conférence playstation experiments qui a eu lieu là bon bah pour moi c'était il ya quelques minutes j'ai continué à regarder un peu de live parce que ça parlait de horizon zero down mais bon au bout d'un moment ça m'a saoulé ça m'intéresse pas tant que ça puis quand j'entends le gars dire ah mais non mais nous c'est que de la science-fiction c'est pas fantastique parce que regarde les animaux en méca c'est pas du tout fantastique apparemment avec des queues et des trucs machin ok admettons alors cette conférence mais voilà bon alors je suis d'accord que c'est peut-être pas l'ambition de faire un truc aussi bien que d'habitude mais jamais je me suis jamais trouvé un truc une conférence aussi inutile que celle là vraiment moi de base j'étais très sceptique j'étais très sceptique de sony vis-à-vis de sony sur cette génération la ps4 mais ils m'ont carrément bluffé à deux trois derniers avec des jeux qui défonçaient tout même si je me doutais qu'il y avait un petit peu tu sentais qu'ils évitaient de parler de leur playstation 4k mais bon les jeux ils tuaient et là alors évidemment c'est pas le but de présenter des jeux le but c'est de parler de hardware de pas de playstation mais même là enfin bon c'était très rapide un avantage c'est que ça a duré même pas une heure ça durait vraiment quoi 40 minutes mais en gros ça commençait le début cash avec la playstation 4 slim alors vous voyez la ps4 vous avez deux trucs deux tranches de jambon comme ça et là la tranche du haut vous l'amincissez voilà ça vous fait la ps4 slim qui coûte alors tout le monde a retenu 299 à 7 dollars en euros je crois tu peux rajouter 100 parce que c'est comme ça quand ça passe à l'atlantique ça coûte 300 euros enfin bref ça fait 100 euros moins que la ps4 ce qui est très bien alors en même temps vu le vu le vu hardware qu'il y a dedans au final on dit ouais la ps4 c'est pas cher mais bon vu ce qu'elle fait par rapport au par rapport au pc en face bon c'est sûr qu'un pc c'est quand même beaucoup plus cher pour faire la même chose mais la ps4 coûte moins cher donc voilà bon c'est plutôt honnête là dessus je vais pas critiquer sauf que je crois qu'elle va pas avoir beaucoup de save non plus et puis voilà enfin c'est juste pour revendre pour relancer un peu l'engouement de la ps4 mais c'est pas là dessus qu'ils ont insisté parce que ils avaient bien entendu la suite à annoncer qui est la ps4 pro alors le ils ont aussi introduit avec la fameuse phrase pour ceux qui voudraient commencer à jouer cette année c'est le meilleur moment alors ça c'est un peu deux ou trois fois par an ils disent que le moment où tu veux commencer à jouer c'est le meilleur moment bon ça fait partie de ces catchphrases que t'en tout le temps mais là ça me soule personnellement beaucoup parce qu'on entend tout le temps et ça vient souvent de sony d'ailleurs mais xbox aussi et après ils ont insisté à mort sur le hdr ils ont dit regardez comment le hdr c'est une nouvelle technologie ça rend tout plus vrai et tout bon admettons parce qu'ils commençaient à parler de leurs écrans ils disaient ouais maintenant on commence à le gaming on veut l'augmenter level avec hdr et donc high dynamic range voilà pour les couleurs en fait et la 4k alors la 4k bon faut savoir que ça coûte très cher pour l'instant à la fois les écrans et le système qu'il faut pour sortir de la 4k ça coûte très cher enfin sur pc pour la 4k tu commences à les cartes graphiques pour sortir de la 4k c'est le temps de ton 3 à partir de 200 euros c'est pas un problème c'est plutôt que bah oui les écrans coûtent très cher surtout si tu veux avoir des grandes tailles parce que bon la 4k ça sert si tu as une grande taille sur un petit écran la 4k ça sert à rien enfin regardez un pc portable 15 pouces 4k ça n'a strictement aucun intérêt enfin d'accord tu vois pas les pixels c'est très beau un macbook pro retina mais mais bon c'est pas un ordinateur portable c'est parce que tu es tout prêt à une console de jeu t'es pas que là ton écran du coup si tu vois la 4k c'est que tu vois vraiment un gros écran quoi mais quand je dis gros écran c'est dans les 60 pouces voire plus donc bon ils annoncent alors la pro alors la pro voyez donc la ps4 c'est deux couches la pro tu rajoutes une troisième tranche de pain tu vois dans le sandwich c'est une couche en plus parce que je sais pas je suppose qu'ils doivent refroidir mieux parce qu'ils ont overclock le gpu je suppose qu'il y a plus de ram parce que pour chaque cas il faut de la ram et donc voilà donc c'est 4k hdr et tout ce que tu veux alors le hdr en vrai bah c'est con c'est que c'est pas c'est pas une question hardware en fait le hdr ils te disent alors ils ont passé quand même on avait presque un quart d'heure de la conférence à montrer des images de jeu en hdr en mode os ils avaient un projecteur 4k donc nous ça sert à rien parce qu'on regardait ça en stream je crois que tu es du full hd 60 fps au maximum et en gros ils te montrent des images de hdr en disant regardez comment c'est bien il y avait des couleurs bon ok d'accord alors ce qui était le rôle c'est que moi je vois la différence moi j'ai pas un écran hdr mais on vient d'un écran de pc philippe qui commence à batter un peu full hd le plus simple possible bah c'est marrant mais je la vois la différence donc comment tu expliques ça après ils te disent que voilà même si tu n'as pas une télé hdr ils vont faire un upgrade graphique pour ce sera mieux donc en fait non seulement tu n'as pas besoin d'une télé hdr pour voir l'upgrade graphique mais en plus la ps4 le fait tu n'as pas besoin de la ps4 pro parce que le hdr c'est juste voilà on active je sais pas comment ça marche mais ils vont s'en occuper dans la mise à jour du firmware bon et le pire c'est qu'en plus ils te sortent la phrase c'est ouais alors la ps4 pro c'est pas là pour brouiller les différentes générations c'est vraiment pour apporter une meilleure expérience là pour le coup c'est presque vrai dans le sens où c'est que la même console en 4k enfin qui a la puissance nécessaire pour faire la 4k est ce que ce sera assez c'est ce qu'on verra parce que pour le coup ils ont annoncé le prix et c'est très faible ça me surprend c'est vraiment une ps4 normale avec 1 tera de disque dur alors pareil 1 tera je trouve ça faible je veux dire les jeux ils pèsent 60 gigas aujourd'hui surtout si les textures elles sont en 4k c'est les textures elles sont fat donc tu mets pas beaucoup de jeu et déjà la ps4 est limite 1 tera enfin 500 gigas je crois la ps4 normale c'est fini mais alors 1 tera bon ok t'en mets plus mais tes jeux sont en 4k du coup ils sont super lourds donc après ils ont montré différents jeux donc que des jeux qui étaient déjà sortis sur sur la ps4 donc en version pro ils ont montré notamment horizon zero down horizon zero down en plus la démo était enfin voilà contemplative quoi comme un peu toutes les démos qu'on voit aujourd'hui mais c'est vrai qu'ils ont insisté à mort sur hdr 4k sauf que ce qu'il faut voir c'est que ok je fais un jeu c'est très noble de vouloir de faire un système qui propose ça le truc c'est que derrière ça coûte une blinde je veux dire un écran 4k ça coûte très cher et un projecteur 4k on n'en parle même pas donc donc voilà ça le truc c'est ce qui coûte cher c'est l'affichage donc ils ont un bon coup là dessus c'est qu'ils ne parlent que du hardware de base alors que ce qui coûte cher c'est après c'est pour afficher donc bon c'est pas la ps4 qui fait ça alors après ils ont pas de psvr non plus alors le psvr en fait ils en ont parlé ils ont dit ouais la ps4 pro pourra légèrement améliorer les effets de frame right alors ce qui est normal parce que le psvr c'est du full hd donc heureusement quelque part que enfin c'est même d'ailleurs pour ça je pense qu'ils disent que la ps4 pro ne change pas trop parce que le but de la psvr c'est d'être un appareil grand public pour profiter du parc de la ps4 qui est super bien installé mais du coup la ps4 pro bah non il faudra attendre la prochaine génération de psvr pour avoir un truc vraiment bien parce que là le full hd voilà donc sera un meilleur frame rate alors encore une fois on sait pas quel est le frame rate de sur la ps4 normal enfin on sait pas si ça va être bien installé pour tous les jeux aucun nouveau jeu vr on a vu du gameplay de star point là de fps et moi ce qui me dire c'est vraiment le l'histoire de la démo où tu vois pas vraiment de jeu ils ont fait ça avec avec horizon zero down après on a eu call of la pire démo du monde c'était confus on voyait rien tu avais un couloir des des ça coupait sur des bouts de cinématique on n'a pas vu jeu vraiment j'ai pas eu le jeu en plus le mix est que la fille m'intéresse mais la démo était hyper confuse dans un vieux couloir direct parce que j'avais envie c'est d'aller jouer à doom ça m'a beaucoup conféré parce qu'il y avait un tweet de jeuxvideo.com qui dit code infinite warfare sera plus beau sur ps4 pro que sur ps4 voilà évidemment que ce sera plus beau et coûte 100 dollars de 100 euros de plus bon donc après on a vu mass effect alors tout le monde a fait ouais mass effect après ils sont vus que bah en fait le gars il marche il appuie sur des boutons il marche et puis à la fin il y a une cinématique et la démo s'arrête là donc je suppose qu'ils ont une mass effect pour dire merde on n'a rien d'autre conférence donc on va aller voir où ça en est chez bioware et limite heureusement qu'ils avaient ça mais ça suffisait pas là cela était parfaitement silencieuse et là où j'étais vraiment surpris c'est que bah cette ps4 pro coûte seulement 300 dollars 400 euros je vais regarder si je me suis pas gros sur les prix en euros mais à mon avis c'est ça je vais regarder c'est ça c'est 400 euros c'est bien ce que je dis donc voilà donc c'est non bah oui c'est ça ok donc 300 euros ouais c'est ça c'est dollars euros donc ça va pas de conneries 300 euros la ps4 slim et 400 euros la ps4 pro donc franchement ça va franchement ça va dire que tous les gens mais bon ça va sauf que sauf si tu as attendu et que tu viens d'acheter une ps4 tu te sens baisé le prix ça va je suis d'accord c'est surtout que je peux pas critiquer sauf qu'après ils te disent ah mais en fait le hdr ça va sur tous les jeux après cette conférence le problème c'est qu'ils ont annoncé aucun jeu et qu'ils ont dit les choses qu'il fallait peut-être pas dire alors c'est pas pour flouter la gêne puis bon après ils ont annoncé le prix mais c'est vrai qu'ils ont annoncé un prix plutôt faible et heureusement mais du coup ça laisse beaucoup de temps xbox pour faire la scrof pour faire un vrai truc archi puissant parce que là ok la 4k mais ce que les jeux vont réussir à tourner à sa sorte fps dessus parce que pour l'instant sur la ps4 normale c'est pas le cas bon voilà pour cette conférence qui était vraiment chiante alors est ce que ça encourage d'être une ps4 pro bah non et surtout qu'elle sort dans deux mois la ps4 pro donc ça prouve bien que c'est juste la version pro et enfin version pro le nom est à chier on est d'accord une playstation c'est pas un appareil pro mais là où ils appellent ça pro sauf que c'est marrant c'est que oui ça va être pour les gens qui ont un système 4k et c'est pas donné du tout je veux dire même moi j'ai rien de 4k j'ai un projecteur full hd j'ai un écran full hd si je voudrais passer à la 4k il faudrait que je change tout mon système à partir de zéro les jeux sur pc ils tourneraient à peine en 4k parce que je veux dire aujourd'hui je suis fait tourner en 4k mais tu as sacrifié je pense pas mal de trucs parce que la résolution ça prend énormément et les jeux les jeux qui ont tourné en 4k sur la psstation bah j'attends de voir j'attends de voir que pour l'instant c'est peut-être pas ouf call of j'y crois limite call of c'est parce que c'est le premier jeu sur ps4 il sorti full hd 60 fps il était nickel donc voilà j'y crois il ya le gars de de l'idée ce qui est venu aussi pour pas être france by des deux des jeux qui arrivaient en 4k ils ont montré pas mal de spider man donc il n'y a pas eu de wild et puis il n'y a pas eu d'annonce sur le psvr c'était vraiment juste vraiment pour annoncer la pps 4 pro et faire de la pub pour le hdr et des écrans 4k donc ils n'ont pas parlé directement d'écran sonyme enfin bon voilà donc après c'est aussi par netflix et tout parce que bien évidemment tu as envie de regarder des séries tv en 4k ça je comprends pas ça je veux dire peut-être des films qui sortent au cinéma qui sont magnifiques qui sortent pas en 4k ou des animés géniaux et tout mais des séries qui sont faites pour la télé donc ce qu'on appelle le petit écran on veut dire netflix les gens regardent ça sur la macbook pro ça ça sort en 4k ou en 120 fps aussi ben oui allez donc non 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 s'il vous plaît faites l'effort sur les jeux sur les éditeurs alors j'ai l'impression qu'ils l'ont fait sony là ils ont fait leur comme au niveau des distributeurs mais bon donc voilà cette conférence sony c'était chiant enfin c'était même pas spécialement chiant mais c'était très très vide et c'est un peu ouais je pensais qu'ils avaient trouvé un moyen de nous en mettre plein la gueule en fait bon c'est vraiment une petite conférence de presse ça elle était parfaitement silencieuse tout le monde était comme ça en train de... il y a Mass Effect ouais bah ouais bah le la démo c'était démo la plus creuse de pas du tout digne d'un truc comme Mass Effect Andromeda que tout le monde attend depuis quatre ans voilà à plus